Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décryptent, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs. Je suis toujours avec Antoine et Kevin. Bonjour messieurs. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Et c'est avec grand plaisir cette semaine que nous allons vous parler de la plus belle semaine de l'année, la semaine du Masters. Ça va être un épisode qu'on a appelé un petit peu hors série parce qu'on n'essaye pas de faire du journalisme, on essaie de parler de notre passion et on a tous les trois une profonde passion. Pour ce tournoi, quel golfeur n'a pas de passion un peu pour ce tournoi ? Complètement mythique, seul grand chelème joué sur le même parcours chaque année depuis longtemps. On en reparlera plus tard. Kevin Chouaise, dis un petit mot vis-à-vis de nos partenaires. Déjà, merci de me laisser la parole. Merci aussi à nos partenaires, bien sûr à Calaway qui nous suivent sur tous nos projets. Donc un grand merci à eux. Et puis un grand merci aussi à Golf Planète. Donc s'ils pouvaient des applications où vous pouvez retrouver toutes les infos justement du Masters, vous aurez toutes les anecdotes, vous aurez toutes les scores, toutes les infos, tout le suivi de l'événement. Donc vous n'aurez aucune excuse, vous n'opérez rien du Masters. Donc vous pouvez tout retrouver sur Golf Planète. On est parti les gars ? On est parti. De toute façon, on est parti. On va partir vraiment dans des points. On va essayer de ne pas faire trop, trop du coup. On va partir loin d'ailleurs. On va partir loin, en Géorgie, aux Etats-Unis. Donc on va partir d'abord un petit peu sur l'histoire du Masters. On va forcément beaucoup parler. Donc ça, c'est vraiment sur le côté Masters. On va parler beaucoup du parcours d'Augusta National qui est, on n'a pas eu la chance de pouvoir le jouer, mais qui a l'air en tout cas d'être très spécifique. On parlera forcément aussi de l'histoire des Français au Masters et on jouera un petit peu au jeu des pronostics à la fin de l'épisode. Un épisode qui va être super riche avec plein de... Voilà, on a plein de petites surprises au milieu de l'épisode, des témoignages de joueurs qui ont joué le Masters. Pas forcément qui ont joué à Augusta, mais vraiment qui ont joué le Masters. Donc surtout, régalez-vous pendant cet épisode. Il y aura beaucoup de choses fascinantes pour toutes les personnes qui sont passionnées de golf et encore plus passionnées du Masters. Antoine, toi qui étais nul en histoire. Oh la vache ! Là, c'est toi qui peux faire le cours. Profites-en. Non mais en plus, c'est vrai que ce majeur est, pour moi et pour beaucoup, le majeur mythique par excellence. Moi, c'est mon préféré. J'adore le Masters, j'adore l'ambiance, j'adore la musique. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de fou. Mais pour des questions de droit, avec la SACEM qui nous écoute, on n'a pas le droit de vous passer la musique du Masters. Bon, on va la faire... Voilà, un peu revisité, mais écoute. Et c'est vrai que je connaissais les points du Masters, mais je me suis penché encore plus et j'ai appris plein de choses. Et c'est vrai que, malgré ça, ce podcast va vous permettre de connaître davantage de choses, comme l'a dit Seb au départ, mais également d'en apprendre sur les origines du Masters. Et c'est vrai que ce lieu, au départ, en fait, il appartenait à un aristocrate européen sous le nom de Louis-Mathieu-Edouard Berkams. J'espère qu'il ne m'en voudra pas si j'écorche son nom d'en haut. Et en fait, il a créé ce lieu en 1858 et qui était au départ un jardin botanique, en fait, qui était appelé Fritzland, où il y avait énormément d'arbres, notamment des arbres pêchés et autres variétés. Et de là, quelques années s'écoulent et ensuite, un certain Bobby Jones a acheté tout simplement le terrain et a dessiné, a créé le tournoi avec un certain Clifford Robert, qui est un financier et banquier. Il a créé ce parcours aux alentours de 1930 et ensuite créé le tournoi en 1934. Voilà, il a été dessiné avec l'aide d'un architecte qui s'appelle Alistair McKenzie. C'était important de savoir ça. Je pense que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas. Moi, je ne le savais pas et je l'ai appris tout simplement en me documentant. Et sachant que l'idée de Bobby Jones de créer ce parcours a été, en fait, après qu'il soit allé à Saint-Androuse, en voulant créer le Saint-Androuse, le Saint-Androuse des États-Unis. Et c'est comme ça, en fait, que ça a été créé. D'ailleurs, la première édition du Masters ne s'appelait pas le Masters. C'était l'Augusta National Invitational. Donc, on retrouve le point très, très spécifique du Masters vis-à-vis du champ de joueurs. Donc, le Invitational, qui est pour les moins anglophones d'entre nous, qui veut dire sur invitation. Et c'est qu'aujourd'hui, le Masters est encore le seul majeur où il n'y a pas de qualification. On rappelle qu'il y a quatre majeurs. Il y a quatre majeurs. Il y a l'US Open, l'US PGA, le British Open. Et donc, le Masters, qui est le seul, comme disait Seb tout à l'heure, à se jouer exclusivement sur ce parcours d'Augusta tous les ans. C'est le seul majeur qui reste là tous les ans. Et les joueurs ne participent que sur invitation, sachant que certaines invitations, elles sont, entre guillemets, gagnables. Exemple, si on gagne un majeur, on est automatiquement invité sur les autres majeurs. On rentre dans le champ où le top 50 mondial reçoit, quasi sans aucune exception, automatiquement une invitation pour jouer le Masters. Mais ça reste le plus petit champ de majeurs. Et c'est quand même quelque chose qui a été instauré en 1934 et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Exactement. Je voudrais aussi rajouter par rapport à ça, c'est que c'est le majeur où il y a le plus d'invitations amateurs également. Parce que c'est vrai que si on revient un peu sur l'histoire du Masters, c'est vrai que Bobby Jones avait une attache qui était très particulière avec le milieu amateur. Et c'est vrai qu'il a toujours voulu mettre en avant le milieu amateur parce qu'avant, lors de la création du Masters, c'est vrai que le golf professionnel n'était pas énormément reconnu ou développé. Et par conséquent, essentiellement, des amateurs étaient très présents sur ce tournoi. Et donc, c'est pour ça que cela a continué à être instauré de cette façon-là. Et on n'a pas loin, je pense, du quoi, à peu près un peu moins de 10 amateurs, je pense, qui viennent chaque année d'une amateurs. Pas loin d'une dizaine, oui. Et il y a le vainqueur de l'US amateur de chaque année qui l'ont invité, qui joue avec le vainqueur de l'année précédente du Masters. Oui, il y a le vainqueur du British amateur aussi. Il y a le vainqueur de l'Asia-Pacifique amateur, de Latino-America amateur. Il y a le vainqueur de l'US Mid-Dame aussi, donc pour les plus de 25 ans. Enfin, il y a beaucoup d'amateurs qui sont invités. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a souvent en plus des amateurs qui jouent bien, même si c'est des rookies. Mais même quelqu'un comme Tiger a commencé à jouer Augusta en tant qu'amateur, en tant que vainqueur de l'US amateur. C'est comme ça aussi qu'on a eu d'autres Français qui ont pu jouer. Oui, grâce aux British. Oui, avec trois victoires françaises aux British amateur, donc trois joueurs français qui ont pu jouer comme ça aussi. Vu qu'on parle des débuts du Masters, j'ai une petite question pour vous, messieurs, une petite devinette. Donc, le premier vainqueur du Masters s'appelait Horton Smith. Combien a-t-il gagné, à jamais le premier, combien a-t-il gagné de dollars en gagnant le premier Masters ? Enfin, le premier Augusta National Invitational. J'ai même pas eu l'info, je n'ai même pas regardé l'info. En nouveau ou ancien dollars ? Avant d'évaluation. C'est en quelle année, tu dis ? En 1934. Moi, je dirais... Moi, je dirais... 2500, 2500 dollars. Ça paraît énorme à l'époque. Moi, je dirais moins. Kevin ? Quoi que maintenant, tu me fais douter. Je ne sais plus, maintenant, il me fait douter. Il y a un pari en jeu ou pas ? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien en jeu ? Allez, pour... Ouais, je vais dire 2000 dollars, allez. Et bien, c'était 1000 dollars, messieurs. Ce qui, pourtant, à l'époque, était assez gros. De temps en temps, on voit des news passer de vainqueurs de tel tournoi à 500 dollars et compagnie. Mais à l'époque, Horton Smith a gagné 1000 dollars et c'était 20% de la dotation. Parce que la dotation du premier Masters était de 5000 dollars. D'autres évolutions financières, on a Niklos qui a gagné deux fois... Enfin, à deux fois, il a gagné six vastes vertes. Il aurait pu à peine passer une demi-journée avec Sébastien Gros, avec ça. C'est Niklos qui est le grand recordman de victoire. Au Masters, vu qu'il en a gagné six, entre sa première et sa dernière victoire, donc en 1963 et en 1986, là où il devient le plus vieux vainqueur du Masters à 46 ans. La première année, là où il a gagné, il a gagné 20 000 dollars en tant que vainqueur. Et en 1986, il a gagné 144 000 dollars, donc sept fois plus en 23 ans. Donc on voit... Et puis en plus, maintenant, si on compare avec les, je crois, 3,5 millions ou 3,6 millions de Yon Ram l'an dernier, on voit qu'on est vraiment passé dans une autre dimension financière vis-à-vis du Masters. Qui a gagné le... La flession est passée par là. Qui est le deuxième à avoir gagné le plus de veste verte après Niklos ? C'est sûr que c'est notre cher Tiger Woods. Tiger Woods. Le tigre des bois, bien évidemment. Cinq victoires. Cinq victoires dont... Celle Meaty, enfin moi, celle que je me souviendrai toujours, même s'il y en a plusieurs, mais celle du chip au 18, là qu'a fait la pub Nike, qu'on a vu, revu, 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 sans arrêt, là, la chip de derrière le 17. C'était dans son contrat, je crois, avec Nike, il était obligé. Derrière le 16, je dis. Au 16. Au 16. Et c'est quoi ? C'est 2005, c'est ça, ouais. Je crois que c'est 2005, l'année où il est au mano-à-mano avec Chris Di Marco, ouais. Il ne gagne pas cette année en plus. Je pense que ça aurait été la plus belle victoire de tous les temps. le mix entre ce chip qui rentre et la victoire, ça aurait été tellement beau, mais ouais, il n'échoue de rien du tout, en plus, cette année-là. Qu'est-ce qu'on a comme petite tradition qui font un peu cet événement aussi incroyable ? Déjà, il y a celui de la veste verte. Je trouve que quand même, c'est sympa, je trouve, qu'il y ait cette petite tradition que le vainqueur de l'année précédente remet une veste verte au vainqueur. C'est en 1949, je crois que ça a été fait la première fois. Et c'est, en fait, tu deviens, quand tu gagnes le Masters, tu deviens membre honoraire du Augustin National. Et du coup, les membres, tous les membres portent cette veste verte. Donc du coup, c'est un signe honorifique d'avoir cette veste. Je vais me permettre un petit erratum de notre ami Antoine Schwartz. Je suis allé vérifier parce que tu m'avais mis le doute. Mais si, Tiger a gagné en 2005. Il a gagné en play-off contre Chris Di Marco. Il avait gagné ? L'année là où il met ce chip. Oui, il met ce chip. L'année là où il met ce chip, il gagne. C'était déjà couché, il n'avait pas vu la fin. Oui, c'est vrai que... Oui, pour nos auditeurs, je me mets au lit à 20h30. Normalement, c'était après le journal télévision. Normalement, je suis déjà au lit, mais je n'arrive jamais à voir une édition du Masters jusqu'au bout. C'est horrible. Je me réveille toujours à 3-4 heures du mal pour voir qu'il y avait le vainqueur en disant « Ah ouais, c'est bien, je redors. » J'arrive pas, j'arrive pas. Enfin, pendant des années, ça a été 3 anciens vainqueurs. Là où on a eu pendant très longtemps les 3 mêmes starters qui étaient Gary Player, Arnold Palmer et Jack Nicklaus qui ont tous les 3 marqué le Masters vu que Jack Nicklaus, 6 victoires et recordman de Grand Chelem. Arnold Palmer, 4 victoires au Masters et puis icône américaine et Gary Player qui était donc le premier non-américain à gagner le Masters et qui surtout a le record de Masters joué. Quand on voit que n'importe quel joueur professionnel ou amateur rêverait d'en jouer un, lui, il en a joué 52. Ça en fait quelques-uns. 52 Masters. J'aurais envie que tout le monde prenne une petite seconde pour faire un blanc et penser à quelqu'un qui a joué 52 Masters. Après, il est en forme, Gary Player. Physiquement, je le vois encore maintenant, il est en super forme. C'est aussi parce que il le joue, je crois qu'il a arrêté, mais il n'y a que quelques années qu'il a arrêté. Oui, ça fait un moment qu'il a arrêté. Il avait joué avec Julien Guerrier. Il me semble que quand Julien Guerrier a joué le Masters, il a joué les deux premiers tours avec Gary Player. Oui, je suis sûr même. Je me souviens. Et Julien a gagné le British en 2006. Donc, c'était il y a 18 ans. Julien, pardon. Ça doit te mettre un petit coup de latte. En parlant de tradition et en parlant en plus de Julien Guerrier, il y a une tradition qui est absolument incroyable. C'est ce concours de part 3 qui est... C'est incroyable. Maintenant, on le voit de plus en plus à la télé, là où les joueurs viennent jouer souvent avec leur femme ou leur enfant ou leur grand-père qui cadeille des part 3 qui ont l'air tous plus beaux. Tous plus beaux les uns que les autres avec un monde pas possible. Et du coup, il y a Julien Guerrier qui nous a laissé un petit message justement à propos de ce concours de part 3. Alors, ma petite anecdote du Masters, c'était lors du concours de part 3 où il y a à peu près 50 000 personnes cette journée-là sur un compact. donc c'est très très serré. J'ai, lors du quatrième trou, je crois au cinquième trou, il faut savoir que les gens, ils ont leur chaise au bord des grines sur des... un concours de part 3 donc c'est des grines tout petits et leurs pieds sont sur les grines. Donc la chaise est en dehors et le vent tourbillonne énormément et en fait, j'ai ma balle que j'ai fait atterrir dans la bière d'un spectateur. Alors, il n'a pas eu mal mais il s'est fait un petit peu éclabousser plein de bière. C'était le petit truc sympa et voilà, je garde ça en mémoire comme anecdote. Ce qu'on me dit dans l'oreillette, c'est que Julien a fini la bière du mec. Incroyable ça, cette anecdote, incroyable. Franchement, tu vois ça. Et d'ailleurs, il y a un, je ne sais plus qui c'est sur le PGA Tour qui a tapé de plein fouet un téléphone il y a genre une semaine ou en tout cas. Omar, c'est Omar. Omar, c'est pas une marque de club. Ouais, j'étais sur Omar. Omar, c'est Max Omar. T'as vu, c'est violent la vidéo. Je ne l'ai pas vu, je dormais déjà encore, je suis désolé. En tout cas, c'est passé juste au-dessus. Moi, ce que je trouve de sympa, dans tous les messages qu'on va faire passer, c'est qu'il y en a certains, désolé Juju, mais c'était il y a 18 ans et qu'on sent encore qu'il est encore... Non, mais tu sens que s'il fermait les yeux, il repart à Augusta et qu'il y a de la passion dans ce qu'il raconte et moi, je trouve ça génial. C'est ce que ce tournoi renvoie beaucoup, je trouve, c'est de l'histoire, de la tradition. Moi, c'est ce qui me fait rêver aussi dans le British Open. Mais ce côté, le Masters, c'est là où on ne peut pas jouer le parcours, le parcours a l'air manucuré comme on n'a jamais vu un parcours et le fait que ça soit tout le temps au même endroit, je pense, ajoute vraiment une saveur particulière à l'endroit. Toujours à propos du concours de part 3, messieurs, on a un autre petit message aussi à faire passer quand même d'un autre grand champion français qui a pu fouler Augusta. C'est Greg Avray qui va nous donner aussi un petit truc en plus vis-à-vis du concours de part 3. Oui, donc comme anecdote, pour moi, il y a cette journée du mercredi à laquelle je ne m'attendais pas, qui m'a quelque part un peu éclaté en pleine face. On s'était inscrit dans quelques jours plus tôt pour faire ce concours de part 3. Moi, à l'époque, il n'était pas télévisé, je ne savais pas trop à quoi maintenir. Je savais que c'était quelque chose que les pros, que les joueurs ne loupaient pas en général, qu'ils n'aimaient pas gagner parce que derrière, c'était rarement bon signe pour le tournoi. Mais c'est vrai que je me suis inscrit sans trop savoir vers quoi je me dirigeais et j'ai eu la bonne surprise de jouer ce parcours de 9 trous avec Jerry Kelly et Steve Streaker avec qui je m'entendais assez bien à ce moment-là. Donc, on a fait ça ensemble et j'ai découvert une merveille absolue, un parcours de 9 trous auquel je ne m'attendais pas du tout. Une perfection, des greens en île, un petit stadium, des grands arbres parsemés, des fleurs partout et le public très joyeux, très festif, beaucoup de bruit, beaucoup d'activités, une atmosphère toute particulière qui dénote avec tous les tournois qu'on peut jouer d'habitude et qui a dénoté aussi avec la suite du Masters parce que ce n'était pas du tout évidemment la même chose à partir du lendemain. Et puis, juste devant nous, il y avait Gary Player, Jack Nicklaus et Arnold Palmer qui jouaient. J'ai d'ailleurs une petite vidéo dans mon téléphone de certains tee-shots qu'ils ont pu faire et j'ai eu tout simplement eu l'impression d'être transporté pendant une journée, de voler un petit peu au-dessus de tout et je me sentais bien comme rarement je me suis senti bien sur un parcours de golf alors que j'étais à quelques heures de jouer, peut-être l'un des plus grands tournois de ma vie. Voilà, cette anecdote, c'est cette journée, cette journée entière du mercredi, après il y a beaucoup de choses à dire sur Augusta et sur le Masters mais c'est vrai que ce mercredi dénote avec le reste de la semaine. Voilà pour mon anecdote. Non mais tu te rends compte jouer dans la partie derrière Niklaus Palmer et que... Non mais ça... Ça ne va pas. C'est là. Mais d'ailleurs, on le sent qu'il est encore ému et qu'il a cette journée-là et qu'il la garde vraiment... Elle lui tient vraiment à cœur et d'ailleurs, il parle aussi d'une petite tradition. Enfin, pas une tradition, plutôt une malédiction, c'est qu'il ne faut absolument pas gagner ce concours de parc 3. Personne n'a jamais gagné le parc 3 et derrière, gagné le Masters. Ouais, c'est assez incroyable mais il y a eu pas mal de mecs qui ont gagné plusieurs fois le concours de parc 3 mais c'est vrai qu'il n'y a aucun... Personne qui a gagné les deux éditions, enfin, le concours de parc 3 et le Masters la même année. Ça paraît assez incroyable. Et comment on sait que les joueurs sont assez superstitieux, ça reste comme ça et je pense qu'il y en a même qui font esprit de ne pas le gagner. Mais il y en a qui ne le jouent pas surtout. C'est que ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est qu'il n'y a pas autant de jours qu'il y a. C'est sur toute la journée, c'est sur toute la journée donc il y en a qui le jouent très tôt, il y en a qui le jouent plus tard. En tout cas, c'est vrai que quand on voit ensuite les images de cette journée, ça a vraiment l'air d'être un moment à part. Peut-être pour faire redescendre la pression mais pas sûr. Mais bon, c'est assez incroyable. Pour Julien, effectivement. Bien joué. Je trouve ça dommage. Je trouve que ça devrait limite faire partie d'une tradition obligatoire. Tu vois, comme par exemple, ensuite on va parler des anciens vainqueurs qui sont présents au dîner des champions. Mais il y a le ricochet au 16 aussi qui font quasiment tous à la reco aussi. Oui, c'est assez sympa mais ce concours de part 3, je trouve qu'il devrait faire partie intégrante du Masters et que ça soit un peu une obligation de tradition. Tu devrais avoir deux points au départ du 1 si tu n'as pas joué le concours de part 3. Mais voilà, si on parlait de cette autre tradition qui est le champion des dîners également, c'est... Le champion des dîners ? C'est top chef ? Oui, le dîner des champions. Excusez-moi, le dîner des champions parce que j'avais la note en face de moi qui était champion's dinner donc du coup, j'ai apporté le préalable du prostate de la glade donc excusez-moi. Donc le dîner des champions où effectivement, il y a le vainqueur de l'année précédente qui décide du menu, je crois que c'est quand ? C'est le lundi soir ou le mardi soir qu'il y a ce dîner ? C'est pas la veille du premier tour ? Je sais pas, j'ai jamais été invité perso. Mais d'ailleurs, cette année, c'est John Rame je crois qui a dit la seule façon où Rory... Mais non, mais c'était une vanne, c'était des vannes, c'est sur des sites, mais si, c'est sur des sites... Rory m'a appelé, il était très vexé. C'est sûr... Mais non, on a l'impression que tu cites le Gorafi. Mais non, il va pas dire... il va pas dire la seule manière que Rory a de venir, c'est s'il est serveur. Moi, j'aurais trouvé ça très bon. Franchement, j'aurais trouvé ça très drôle. Non, je crois que c'est des vannes, je crois que c'est sur des comptes satiriques que c'est sorti. Ok. Bon, bah écoute, je me suis fait avoir. Non, dans les repas, dans les repas, il y a carte blanche pour le vainqueur, il fait faire exactement ce qu'il veut. Donc après, c'est les cuisines d'Augusta qui font ça. Mais c'est vrai qu'il peut faire exactement ce qu'il veut. Pendant qu'on faisait les recherches, je voyais que le Champion's Dinner beaucoup parle de Sandy Lyle qui avait fait du haggis, donc un plat typiquement écossais qui, je crois, n'avait pas été au goût de tout le monde. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait le droit à un menu enfant ou à un menu B pour ceux qui n'ont pas envie. Je crois que c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, mais historiquement, ils font souvent des trucs, des repas qui viennent de leur pays un peu traditionnel ou de leur état. Antoine, c'est quoi ton Champion's Dinner ? Oh là là, moi, je peux te le citer. Vas-y, tout de suite, même si tu t'appelles Kéline. Il y a une soupe en entrée, une soupe miso en entrée, après, c'est des sushis et après, c'est une salade de fruits avec du pompe-le-bousse. Voilà, très très bien. Tu vois, je le connais par cœur. C'est exactement comme si t'étais mon amant, tu vois, ma femme n'aurait pas pu mieux faire sur ça. Enlève ta main, c'est le menu d'Antoine, ça ? Oui, c'est sûr. Ah bah oui, tu me connais, Seb, quand même. Attends, parce que toi, tu n'aimes pas les poissons crus, malheureusement. Bon bah parfait, les gars. On passe sur notre deuxième paragraphe. Je pense qu'on peut passer sur les points clés du parcours. Eh ouais, les points clés du parcours. Alors là, il y a des choses à dire. Là, il y en a des choses à dire. C'est certain. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément avant, qu'on voit de plus en plus parce que la perspective écrase un petit peu quand les caméras filment. C'est les pentes qu'il y a sur ce parcours, que ça soit autant les dénivelé sur les fairways ou sur les green. C'est vrai qu'on n'arrive pas du tout à imaginer, je pense, même quand les caméras de toute façon sont au niveau du sol et qu'on les aperçoit vraiment. Je pense qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on n'est pas dans des conditions réelles à quel point le dénivelé est important et perturbe là-bas. Eh mais c'est impressionnant. Alors pour la petite histoire, on a joué avec Seb la reproduction des neuf derniers trous d'Augusta. C'était où ? En Asie ? En Payslande. En Payslande. Ah oui, c'est vrai. Le Royal James Golf Club à côté de Bangkok. Eh ouais. Les neuf premiers trous, c'est des trous mythiques du monde entier. Donc, t'as le 17 de TPC Sogras, t'as celui de Trul, le Timbre Post. Ah oui, c'est vrai. Mais si t'y crois vraiment, t'as même pas besoin du carnet de parcours, tu arrives, tu te dis je le connais ce trou. Et après, c'est les neuf derniers du Masters. Alors la seule différence, si c'est la seule, parce qu'il y en a sûrement d'autres, parce que je ne vais pas comparer, mais c'est les tailles des arbres qui, évidemment, il n'y a pas des arbres centenaires, mais par contre, les pentes et le tracé. Rappelle-toi, quand on était arrivé sur l'équivalent du deuxième coup du 11 et là où on voyait au fond le green du 12 et le départ du 13 et on s'y était cru. Bon, il faisait 35 degrés et on était en Thaïlande, mais c'est vrai que c'était incroyable. J'avais complètement zappé qu'on avait joué ce parcours-là. Ouais, c'était super. C'était un de tes sponsors qui nous avait invités. Et c'est vrai qu'on voit actuellement en plus des pentes dès que le vent se met à souffler avec ce dénivelé, c'est absolument horrible. Les scores, on le voit, sont tellement élevés quand le vent commence à souffler là-bas parce qu'effectivement, on est entre les arbres, il y a les plantes. Et d'ailleurs, il y a Julien Guerrier également qui a un petit message à nous faire écouter concernant cette particularité du parcours pour vous dire à quel point cela est difficile. Alors la stratégie au Master, c'est assez simple vu que c'est un parcours très vallonné comme vous le savez et que les greens sont vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup de pentes. En fait, un seul green qui est de taille moyenne devient très petit avec toutes ses pentes parce qu'il y a à peu près trois à quatre petits greens sur un même green. Et c'est vraiment très important d'avoir un jeu de fer excellent et de mettre cette balle sur le bon plateau. Donc pour moi, le jeu de fer est l'arme la meilleure pour aborder un Masters en toute tranquillité, on va dire. En plus de ça, on a la balle au-dessus, on a la balle en dessous, on a la balle en montée, en descente, mais en plus de ça, il faut aller la mettre sur des cibles microscopiques. Il parle des cibles qui sont microscopiques et des pentes sur les greens, mais il ne parle pas des coups de fer qui, comme tu le dis, ne sont joués que dans des grosses pentes. Et ça, c'est hyper important parce qu'on le voit bien. Moi, j'ai beaucoup de mes élèves qui me posent souvent la question justement comment jouer les coups dans les pentes. Alors, c'est vrai qu'à Longchamp, on a une sorte de plateforme. Vous savez qu'on peut bouger, on peut simuler pas mal de pentes. Donc, c'est vachement intéressant d'aller confronter sa technique à ces différentes pentes et on se rend compte qu'en fait, on peut être fairway et en fait, être pas bien du tout. Pas bien du tout. Pour t'entraîner dans ce genre de situation, tu as également le golf de la boulie avec le parcours de la vallée qui est extrêmement vallonné et la particularité de ce parcours, c'est qu'il y a beaucoup de coups dans les pentes. Donc, venez jouer au golf de la boulie en même temps pour reproduire les mêmes coups du Masters. Les coups dans les pentes, c'est vrai que ce n'est vraiment pas évident et il faut prévoir que même si tu es fairway, il faut vraiment anticiper ce que la balle peut faire. on peut donner des petites astuces, c'est que souvent, la balle va suivre le sens de la pente. Donc ça, déjà l'anticiper. Elle peut aussi faire tout droit. Donc, prévoyez ça. Essayez de ne pas taper des coups à fond. Oui, exactement. À fond. N'hésitez pas à sur-clober quand c'est possible, quand ce n'est déjà pas des longs clubs que vous avez dans les mains et vraiment anticiper ce que va faire la balle pour vous dire que vous êtes dans une pente, vous avez peut-être perdu un demi-coup déjà. Donc, essayez de limiter la casse et vraiment, le meilleur conseil que je dirais, c'est vraiment anticiper la réaction de la balle par rapport à la position dans laquelle vous êtes. Oui, et puis, pour enchaîner dessus, c'est par rapport au message qu'on a eu de Julien. Lui, il arrive, donc on part de ce côté très vallonné pour reprendre son terme, vers des toutes petites cibles. Et là, on arrive sur peut-être l'une des plus grandes difficultés d'Augusta de ce qu'on a l'air de voir nous à la télé et quand on en parle à ceux qui ont joué là-bas. On arrive sur la difficulté des greens et à quel point ces greens peuvent être absolument immenses. Mais là où, en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut laisser la balle parce que sinon, la balle peut vraiment s'éloigner du green. Combien de fois on a vu des balles aller très très loin du green alors qu'elles ont touché le green et se retrouver dans des positions pas possibles. Donc, on arrive sur, je pense, l'immense difficulté d'Augusta la gestion des greens et où est-ce qu'on place sa balle justement sur le deuxième coup. On le voit beaucoup dans tous les anciens vainqueurs. On voit, bien évidemment, on voit des très bons putters mais en fait, on voit surtout des personnes qui gèrent très très bien leurs attaques de green et qui se positionnent toujours au bon endroit. Ouais, se laisser toujours des putts en montée, effectivement, même si parfois les positions de drapeau sont quasiment injouables. Ce qui est important de rappeler quand même sur un green, c'est la notion de vitesse. C'est-à-dire qu'il faut absolument que votre dosage soit parfait, surtout dans ces conditions-là parce que malheureusement... Attends, à propos de dosage, Kevin, n'importe quoi, Antoine, je peux te faire écouter le message que Thomas Levey nous a laissé vis-à-vis des greens ? Allons-y. Je te le lance. Il est pas mal. C'est du Thomas parfait. Des anecdotes sur le master, c'est vrai qu'il y en a beaucoup mais il y en a une qui marque vraiment énormément, c'est la vitesse des greens. On ne se rende pas compte à quelle vitesse ces greens vont et quand on se retrouve sur certains greens, on a l'impression vraiment qu'on ne va pas pouvoir arrêter la balle. Pour donner un exemple, par exemple, la première année que j'ai jouée, Patrice Barquez, mon manager, depuis et toujours, arrive sur le petit green. Il me dit « Tiens, donne-moi le putter que j'essaye ». Et puis il a mis 5 balles avant de rester sur le green parce que lui, il sortait de l'hiver en plus. Donc il n'avait pas du tout d'entraînement dans les mains. Et voilà, c'est la complicité de ces greens. C'est complètement dingue comme vitesse et surtout avec des pentes qu'on ne peut pas imaginer. et c'est le jour où on arrive à Augusta et qu'on voit ces pentes et qu'on voit vraiment que c'est vraiment fabuleux. Voilà. Je pense que c'est génial. Il ne peut pas mieux dire. C'est vrai que la vitesse… Patrice, qu'on embrasse, tu peux aller voir Antoine pour un petit court de putting. On t'embrasse, Patrice. Non, mais voilà. C'est vrai que la vitesse, comme le dit Thomas, est assez impressionnante. Mais je pense que les pentes qu'il a sur les greens sont plus impressionnantes que la vitesse parce qu'on ne peut pas avoir non plus une vitesse qui est surdimensionnée. Mais je pense qu'il fait vraiment la difficulté à ce niveau-là. C'est la quantité de pentes qu'il y a. Quand on voit certains joueurs qui sont à 2 mètres du trou et qui visent 70 centimètres, 80 centimètres à droite, même parfois 1 mètre, là, effectivement, tu te rends compte que les positions de drapeau sont tellement difficiles et il n'y a pas millions de positions de drapeau en fait sur ces trous. C'est Adam Scott qu'on avait vu puter au trou numéro 6. Il avait mis sur le plateau en haut à droite, là, le pare-trois qui descend et le drapeau était entrée gauche ou quelque chose comme ça et il putait, le trou était dans son dos. Si ça se trouve, il putait plus à droite qu'il n'avait de distance au drapeau. Après, il a un très gros dos aussi. Si le put faisait 14-15 mètres, on avait l'impression qu'il jouait 15 mètres à droite aussi. Enfin, c'est dément. Les pentes ont l'air... Enfin, les pentes ont l'air... Non, j'en parlais avec Benoît Telleria, mon entraîneur, qui l'année dernière, du coup, s'est fait son premier Masters sans jouer, bien évidemment, mais il est allé voir son ami José María Olasabal jouer le Masters et c'est vrai qu'il s'est baladé. Bon, déjà, il a été émerveillé par l'endroit. Il disait, après avoir autant vu le Masters à la télé, je m'étais dit que peut-être je serais un peu déçu en arrivant à Augusta et il a trouvé l'endroit d'une pureté incroyable. Il disait, mais il n'y a pas un panneau publicitaire, tout le monde est à sa place, les chaises, elles restent libres. Quand les gens laissent leur chaise, personne n'y va. Il dit, c'est d'un respect inouï. Il n'y a pas deux grains d'herbe qui ne sont pas identiques. Tout est vraiment incroyablement beau. Et il disait, mais les pentes, Seb, il me disait, les pentes, le green du 6, par exemple, il me disait, mais tu ne te rends même pas compte de la pente qu'il y a sur le green du 6. Alors pourtant, on regarde à la télé. Il me dit, mais c'est des murs, en fait, qui peut y avoir sur les greens. Il me dit, la qualité de ball striking qu'il faut pour toucher le bon plateau sur les greens, mais la qualité de gestion de la vitesse sur les greens est démentielle. Il dit, on ne se rend pas compte du niveau de putting des joueurs pour réussir à maîtriser la balle sur des pentes aussi prononcées. Et puis d'ailleurs, il y a un public qui est quand même très aguerri, si on peut dire comme ça. C'est que parfois, tu les vois applaudir un chip ou un coup de fer où on finit à 6-7 mètres du trou mais du bon côté parce qu'au final, parfois, tu es mieux à 6-7 mètres du bon côté que 2 mètres en descente et ils le savent. Et nous, à la télé, c'est vrai que tu ne le vois pas. Tu te dis, il a joué de la sécurité à droite ou à gauche mais au final, c'est juste que là, c'est le meilleur emplacement où le joueur pouvait se placer de son coup de fer. De toute façon, ce qui fait la particularité des très bons joueurs derrière, c'est leur façon à bien louper. c'est-à-dire toujours louper du bon côté. Le Masters, on sait que particulièrement sur ce parcours, lorsque les joueurs loupent du bon côté, ils peuvent facilement réussir à « sauver des parts » à ce niveau-là. Mais lorsqu'ils sont du mauvais côté, c'est quasiment impossible. Écoute ce que Romain Langasque nous avait dit quand on lui a posé des questions à propos de bien louper et de « c'est impossible » ou « c'est possible », j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous avait dit. J'ai un souvenir qui me revient. Tu sais, j'avais été faire deux jours de recours juste après la Georgia Cup et en fait, j'avais été obligé de prendre un caddie local pendant ces deux jours de recours ou alors pas de… enfin non, je crois que d'ailleurs c'est que l'obligation d'avoir un caddie local. Tu es obligé, si tu vas jouer même à un Mathieu Pavon ou à un Shane Nori quand ils vont y aller, ils doivent prendre un caddie local. Et en gros, j'ai eu un caddie local et il avait genre 78-80 ans. Il était vraiment vieux. Et je te jure, il m'a gonflé pendant deux jours. Il me répétait 15 fois par parcours qu'il fallait que je reste en dessous du trou. Mais la vérité, c'est qu'il avait raison et le premier tour à Augusta, je ne jouais pas très bien, j'étais ultra stressé. Sauf que j'étais tout le temps des bons côtés en dessous du trou et du coup, j'avais des chips et des potes faciles. J'aime beaucoup ce côté il m'a gonflé mais il avait raison le vieux. Croire l'expérience toujours plutôt que l'imprudence de la jeunesse. Il avait fait un beau master, Romain. Il était en tant qu'amateur en plus à l'époque où il était allé. Je me souviens de Scoot Wedge qui l'a rentré au parc 5. Ça avait fait le tour de la France, le tour aussi des réseaux sociaux bien évidemment. Mais en France, on n'avait vu que ça. C'est ce qui lui avait permis en grande partie de rentrer dans le cut il me semble et ensuite d'avoir un finish qui était très bon. Et c'était notamment sur les trous à ce qu'on appelle la main corner, les trous un peu où tout se passe, le 11, 12, 13. Ces trous-là sont quand même des trous où historiquement il s'est passé toujours beaucoup de choses en bien ou en mal d'ailleurs pour les joueurs du Masters. Si je l'ai bien encore en tête, il y a le 11 qui est un par 4 qui est historiquement le trou le plus dur du Masters. Avec un crème qui est très peu profond et si t'es long du trou, t'es vraiment mal. Alors si t'es long du trou, c'est pas Larry Mice qui te dira que... Là, je fais un gros flashback. C'est Larry Mice qui avait rentré le chip de peut-être 45 yards, je crois, contre Greg Norman en playoff. Ça doit être en 87 ou quelque chose comme ça. J'ai même plus les notes devant moi. Donc c'est vraiment sacré Larry. Et qui avait rentré le chip là où on se souvient à l'impression qu'il pleure sur le bord du fairway, enfin sur le bord du green de rentrer le chip. C'est surtout Greg qui pleure. Greg Norman qui pleure. Greg pleurait aussi mais c'était pas les mêmes larmes je pense. Mais ouais, trou mort à gauche, mort à droite par les arbres même s'il y a la Tiger's Halley à droite là, le petit coin là où Tiger se mettait souvent et tapait sous les arbres pour choper le green. Mais ça a l'air d'être un trou qui est très difficile à jouer avec une eau qui est devant le green à gauche et qui a l'air d'avoir un aimant pour essayer de prendre les balles. Mais je pense qu'il n'est pas large et surtout les joueurs ne veulent pas être long donc c'est vrai qu'il n'est pas profond. Mais c'est dingue comme sur ce trou on a l'impression de temps en temps que les joueurs ont entre guillemets des distances abordables 150 mètres, 160 mètres là où ça peut ressembler à un plein coup et avec un drapeau un peu à gauche et on voit les joueurs se satisfaire d'un coup qui est tapé 15 mètres à droite du drapeau Cour à droite ils sont contents Cour à droite et ils sont contents donc ça doit vraiment vouloir dire que c'est un coup sur lequel il peut vraiment se passer beaucoup de choses très mauvaises pour qu'on voit autant de choix stratégiques éloignés du drapeau et puis après on arrive sur 12 et 13 qui sont aussi un peu les juges de paix le 12 on a déjà vu des catastrophes comme beaucoup de birdies et le 13 qui est autant un trou à faire rigueule qu'à faire 6 ou 7 donc c'est des trous là où en fait le 12 c'est par 5 et le 13 c'est par 5 c'est ça et là où en fait c'est des trous là où il peut y avoir des très très gros gaps on peut passer du birdie triple enfin du birdie au triple on n'a rien de temps au 12 tout comme on peut se retrouver avec un putt court pour eagle au 13 ou avoir un putt pour 7 c'est assez dément en fait sur ces 11, 12, 13 comme il peut y avoir des mecs qui ont perdu le masters en faisant plus 6 sur ces trous là pendant le dernier jour et comme d'autres l'ont gagné en faisant moins 2 ou moins 3 en 2011 en 2011 Rory qui finit par plus 7 sur les 9 derniers trous qui lui a valu pour l'instant sa première veste verte on parle pas assez du 10 mais le 10 quel trou difficile aussi et c'est là où il avait commencé à tout faire à gauche il avait fait une coucoune dans le jardin après t'as pareil t'avais Spice son quadruple au 12 en 2015 d'ailleurs cette position à droite du dernier tour elle a l'air tellement dure tout le monde joue en fait mais tu joues à gauche dans l'axe des 2 bunkers en fait je sais plus qui est-ce qui me disait que les joueurs essayaient enfin que vraiment les caddies expérimentaient essayaient de faire en sorte que le joueur joue tout le temps dans l'axe des 2 bunkers parce qu'au moins la balle elle peut prendre le bunker si elle est courte prendre le bunker si elle est longue et prendre le green si elle est bonne et que de cette position là ça leur permettra de puter les drapeaux de gauche puter les drapeaux de droite et les drapeaux qui sont un peu plus au centre d'avoir un put plus court mais de tout le temps jouer le même endroit quoi qu'il arrive même si la grande difficulté de ce trou n'est pas sa distance puisqu'il y a aux alentours de 120, 125, 130 mètres mais en fait c'est le vent qui tourne ouais c'est le vent qui tourne énormément qui te prend la balle pareil c'est pas profond et c'est quand même un des seuls par 3 aussi courts enfin il y en a que d'autres où tu vois des mecs comme Tiger quand ils sont en tête bah ils tapent le coup de fer 10 à gauche du drapeau ils tapent le coup ils rangent le club il est super contre 2019 quand il joue avec Molinari et Molinari met dans l'eau lui on le voit jouer le drapeau fond droite il joue entre les deux bunkers il la met entre les deux bunkers et tu sens qu'il se dit ok j'ai fait mon boulot et qu'il est bien content de l'avoir mise là-bas là-bas je ne sais plus qui avait sorti ça mais au Masters notamment il y a beaucoup de trous sur lesquels les joueurs essaient de ne pas perdre des points plutôt que d'en gagner c'est ça je pense la grosse difficulté que tu as sur ce parcours c'est que nous enfin de toute façon les pros arrivent à être dans cette facilité là si je puis dire mais c'est que il y a des trous tu fais ton part tu pars et c'est très bien d'accord c'est à dire que il ne faut pas aller chercher plus loin je pense qu'il n'y a pas un joueur au monde je pense qu'il n'y a pas un joueur au monde enfin un joueur du champ du Masters là où si tu lui dis tu vas faire 4x4 au 10 et 4x4 au 11 il va te regarder avec un grand sourire en me disant ah bon tu penses que je vais gagner le Masters ouais et puis même ils sortent de toute façon ils sortent je pense avec plus 1 sur le 10 11, 12 11, 12, 13 tu vois je pense qu'ils sont très contents ça reste quand même cette partie là où comme on disait des Masters ont été perdus des je n'ai pas envie de dire des carrières gâchées mais des gros coups de massue chez certains joueurs mais je pense qu'il faut ressortir de ces 3 trous avec le part plus 1 et c'est absolument très bien et au 13 ils font quand même souvent birdie beaucoup de birdie pour les vainqueurs de Masters il y a beaucoup de birdie et d'igual sur ce trou j'ai un coup parce que c'est une image que j'ai en tête d'une photo qui a été prise de Michelson tu sais qui est dans les bois dans les feuilles dans les épines et qui met un coup de fer de derrière entre les arbres je crois que Tiger a fait la même aussi mais un coup mais incroyable qui passe tout juste l'eau qui finit au trou et incroyable à ce coup historique c'est l'année week-end d'ailleurs là tu viens de parler d'une spécificité du Masters dont on n'a pas parlé même dans la préparation de l'épisode c'est aussi une des spécificités du Masters c'est qu'en fait il y a très peu de rough sur le parcours donc les joueurs sont très souvent sur le fairway ou dans ses épines de pin alors oui si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rough à Augusta mais il y a beaucoup beaucoup d'endroits là où il n'y a pas de rough ce qui ne veut pas forcément dire que les fairways sont larges mais vu que c'est dans des allées de pin et ensuite tout est très très clair en dessous des pins qui fait qu'au moins les joueurs tentent des coups alors de temps en temps c'est catastrophique mais le coup de Mikkelsen qui est exceptionnel de ses aiguilles de pin s'il avait été dans le rough il ne l'aurait sûrement jamais tenté à part s'il avait un lie parfait mais là c'est aussi cette préparation de parcours qui a amené ce coup à être exceptionnel et à rentrer dans l'histoire tu te retrouves souvent bien d'ailleurs au niveau du lie dans ces... tant que tu peux swinguer le club tu sens que les mecs ils jouent et d'ailleurs on parle de Mikkelsen mais on est quand même sur le tournoi du Grand Chelem qui a le plus de gauchers comme vainqueurs est-ce que vous l'expliquez ? bah... je vous piège non mais moi je peux te l'expliquer c'est que c'est un parcours où il y a beaucoup de doglets gauche et donc des trous qui tournent vers la gauche et à haut niveau c'est quand même plus facile pour les joueurs de maîtriser une balle un peu coupée un peu en fade qu'une balle qu'on enroule en draw et du coup pour les gauchers ça reste que des que des fades à taper alors que pour les droitiers c'est que des draws et on peut voir par exemple au 10 Rory qui avait mis un gauche-gauche dans le jardin on voit que historiquement il y a eu pas mal de gauchers qui ont gagné qui maîtrisaient bien justement ce fade il y a McQueer pour essayer de faire dans l'ordre de je connais il y a Booba Watson il y a 3 fois Phil Mickelson il y a sûrement un autre gaucher qui traîne avant peut-être mais pas sûr peut-être que Mike Weir était le premier à avoir gagné et d'ailleurs il y a des joueurs qui spécifiquement des joueurs de draw ont essayé de changer de système de jeu parce que le seul majeur qui leur restait ou qui leur tenait tête à coeur c'était de gagner le Masters et qu'ils ne voyaient pas comment ils pouvaient gagner avec leur trajectoire de balle notamment je pense à Martin Kuyler tu veux dire des joueurs de fade qui ont voulu gagner à Augusta et ont voulu se mettre à taper des draws oui parce que tu avais dit l'inverse non non parce que j'étais là d'en changer de côté complètement ils ne sont pas repris en gaucher mais par contre des joueurs de fade qui du coup ont voulu se mettre à jouer en draw pour pouvoir épouser plus facilement les trous d'Augusta je pense à Martin Kuyler qui en a fait un peu les frais pendant une période à l'époque où il avait gagné pas mal de majeurs et il avait essayé de changer un peu de système de jeu pour le Masters et que ça n'avait pas porté ses fruits est-ce que c'est vrai cette histoire il avait vraiment dit voilà moi je me mets dans un système pour pouvoir maîtriser davantage le draw afin de pouvoir gagner le Masters ou c'était plus une volonté personnelle de carrière par rapport à certaines croyances moi je pense que ce qui avait été dit en tout cas par lui aussi c'est que c'était spécifiquement alors peut-être pas changer à l'année tout son système de jeu mais en tout cas pour le Masters il avait voulu essayer d'expérimenter de jouer dans une autre trajectoire ce qui n'a pas empêché en tout cas Dustin Johnson de gagner en tapant que des fades ouais exactement c'est vrai qu'après même Booba Watson je veux dire Booba Watson il maîtrise juste les effets à la perfection il fait autant des draws que des fades enfin il ne fait jamais une balle droite ou quasiment peu on va dire c'est là sa force je pense que malgré ça il faut effectivement bien maîtriser le draw mais il faut surtout être un joueur qui tape des coups de fléchette et qui maîtrise les fades et les draws à la perfection c'est surtout ça après Dustin c'est plus simple il passait au dessus des arbres on a vu déjà même John Ram au 13 au 13 passer l'année dernière au dessus des arbres plus trop avec le nouveau départ ouais bah oui avec le nouveau départ et du coup sur cette toujours cette amène corner on avait un petit un petit message aussi de Julien Guerrier qui nous parlait de cette amène corner qu'on peut-être vous passait aussi et pour conclure la difficulté et le piège le plus redouté au Masters c'est ce passage pour moi le 11-12 et notamment le 12 parce qu'en fait il y a le couloir du 13 le vent en fait prend le couloir du 13 va taper dans les arbres derrière le green du 12 et du coup on voit le drapeau comme si le vent était contre alors que du départ on le sent avec et il faut savoir que le green est vraiment très peu profond je veux pas dire de bêtises mais de mémoire je crois qu'il y a entre 10 et 15 mètres de profondeur mais en fait avec ce vent qui tourbillonne c'est juste un enfer de croire en la profondeur du coup qu'on va taper donc voilà pour moi c'est le trou le plus piégeux c'est le 12 avec ce vent qui est pas du tout logique quand on regarde le drapeau et quand on sent le vent du départ voilà ça revient un petit peu à ce qu'on disait sauf que là c'est confirmé par quelqu'un qui l'a joué peut-être parce qu'on avait déjà entendu ce message avant et qu'on a pris les infos de Juju et on a fait croire que c'était nous qui sachions ça ah c'est pour ça alors ouais qui savions ça à propos de français on va peut-être pouvoir parler de nos petits frenchies au masters combien il y en avait combien il y en a qui ont joué le masters à aujourd'hui parce que j'ai préparé l'épisode Sébastien on a eu 11 français au total avec 17 participations françaises voilà non je ne vais pas vous mentir en disant que je le savais par coeur depuis le début non j'avais préparé effectivement une partie de ces épisodes donc oui on a eu au total 11 français qui l'ont joué donc 17 participations françaises au masters ce qui est ce qui est au final en termes de chiffres j'ai envie de dire peu mais on va dire c'est tellement difficile de rentrer dans ce tournoi bientôt 12 bientôt 12 maintenant avec Mathieu qui va avoir du coup sa première participation on a en recordman français de participation Victor Dubuisson qui a joué 3 masters donc c'est lui qui en a joué le plus avec comme meilleur résultat une 42ème place en 2016 meilleur résultat français Thomas Levet qui nous a fait le grand plaisir de nous partager 2-3 anecdotes sur Augusta 13ème en 2005 l'année du chip de Tiger et donc 3 joueurs français qui ont aussi joué en tant qu'amateurs en tant que vainqueurs du British Amateur donc Philippe Ploujou Julien Guerrier et Romain Langasque plus récemment Philippe Ploujou qui est le seul français à avoir été en tête du Masters d'ailleurs après 4 trous mais il est le seul français à avoir été en tête du Masters on pourra jamais lui enlever ça ouais aucun des gens qui n'ont participé aucun des français mais en tout cas c'est une 13ème place pour Thomas au Masters c'est impressionnant c'est impressionnant sur un parcours comme ça et puis Victor 3 participations donc non non on est bien on aimerait bien tous les ans avoir de plus en plus de français dans le champ c'est vrai que c'est toujours toujours sympa cette semaine qui est pour moi ma semaine préférée bah ouais d'avoir tous les français moi c'est la seule qui me fait regarder le golf c'est la seule pour laquelle je regarde le golf du début à la fin quoi qu'il arrive je suis pas un grand fan du produit golf télévision enfin je m'ennuie un peu devant la télé et le Masters c'est le seul là où dès que les retransmissions commencent je me mets dessus jusqu'à la fin pendant les 4 jours j'essaie même de regarder le concours de par 3 enfin c'est vraiment vraiment une semaine différente et c'est vrai que bah tant qu'à faire là cette année avec en plus Mathieu concorne depuis des années ça va être sympa de le voir comme ça avait été sympa de voir bah Victor Julien Romain fouler les fairways donc plus il y aura de français pour jouer ce tournoi mieux ça sera donc on espère on espère chaque année vous refaire un petit un petit preview une petite préface avant le Masters mais bah en invitant les très nombreux français qui joueront le Masters en 2025 2026 2027 et compagnie d'ailleurs je sais plus c'était lors d'une interview assez récente où il y avait quelqu'un qui demandait à Mathieu en disant mais comment tu vas faire pour aller jouer le Masters parce que tu fais que des fades et comment tu vas faire et il avait rassuré tout le monde en disant non mais vous inquiétez pas je sais aussi faire des drones alors oui cette anecdote nous a été racontée dans l'épisode précédent des Tontons Golfeurs par Antoine Rosner Kevin ah oui mais c'est vrai mais je les écoute pas et c'est pour ça je savais plus qui nous avait dit je me dis c'est assez récent mais oui oui donc c'est Antoine merci Antoine pour l'info mais du coup c'était bien placé là de le ressortir maintenant donc au tout cas rassurez-vous Mathieu va s'en sortir Mathieu va s'en sortir Mathieu qui en l'occurrence pendant qu'on enregistre cet épisode est sur le parcours à Augusta en train de s'entraîner on te souhaite bonne chance tout le public français est avec toi et même pas que le public français on est sûr que tu vas nous faire un beau résultat et que tu vas nous faire vibrer pour passer à la dernière partie maintenant de cet épisode on va parler des forces en présence sur ce nouveau Masters 2024 avec beaucoup de joueurs on va voir les joueurs effectivement du PJ Tour mais certains joueurs du livre qui ont eu j'ai envie de dire des invitations par rapport à tous ces épisodes que vous connaissez donc ça va être assez intéressant on va vous parler également des pronostics de ce qu'on va gagner mais toi Sébastien dans un premier temps qu'est-ce que tu dirais de tout ça ? Ben ouais il y a des joueurs du livre surtout qui sont qualifiés en fait d'office qui ont l'invitation mais en fait c'est des places gagnées parce qu'ils sont anciens vainqueurs du Masters ou anciens vainqueurs de majeurs mais récemment donc on pense à du vainqueur du Masters il y aura Mikkelson il y aura Patrick Reed il va y avoir Dustin Johnson John Rahm ouais John Rahm qui est d'ailleurs defending champion donc il y a ça mais il y a aussi d'autres vainqueurs de majeurs qui sont automatiquement qualifiés on pense à Cameron Smith on pense à Bryson de Chambaud pardon pour ceux potentiellement que j'oublie il y a des joueurs qui sont qualifiés parce qu'ils étaient top 50 mondial en fin d'année dernière je pense à Tyrell Atton je pense à Adrian Meronk qui je pense est qualifié comme ça aussi mais c'est voilà moi par rapport à cette guéguerre j'ai oublié Bruce Kopka quand même aussi qui joue un petit peu correctement au golf vainqueur d'un majeur l'an dernier mais par rapport à cette guéguerre Pidgey Tour Liv qui a du sens cette guéguerre c'est surtout ce qui est intéressant c'est d'avoir enfin des tournois là où on a les meilleurs du monde qui sont entre eux en fait qui soit sur le Pidgey Tour ou sur le Liv ce qui est cool je trouve que ça a plus de saveur de voir les meilleurs de voir les meilleurs au même endroit au même moment enfin ça a de la gueule je suis désolé moi c'est ce qui me fait vibrer c'est de voir les meilleurs c'est de voir un nouveau comme Ludwig Adberg ou Oberg le Suédois rouleau compresseur qui a déjà gagné la Ryder Cup mais qui a pas encore joué un majeur moi j'ai envie de voir Ludwig Adberg jouer en avant-dernière partie en train de se battre pour le titre avec Cameron Smith et Brooks Kopka avec Dustin Johnson dans la partie de devant enfin qui est tous les meilleurs que tout le monde soit là et moi c'est surtout ce qui me fait encore plus vibrer dans les majeurs maintenant on a des images de leaderboard de leaderboard de Masters où tu vois les noms tu te dis mais c'est lunaire on y est là là il y a vraiment tout le monde et c'est ça aujourd'hui qui est hyper intéressant c'est que ce tournoi permet encore sous le système d'invitation de pouvoir aussi inviter des personnes qui potentiellement ont leur place et ne sont pas forcément dans le champ Joachim Neiman par exemple Joachim Neiman qui est invité cette année il n'est plus dans le top 50 mondial mais sur le livre il joue énorme quand il a joué des tournois aussi de l'Asian Tour il joue énorme enfin bah oui Joachim Neiman aujourd'hui sur le papier alors pas dans le classement mais il fait partie des 20 meilleurs joueurs du monde donc il a sa place au Masters donc c'est bien aussi qu'Augusta qui n'a pas les mains et pieds liés surtout et bien prennent ce genre de décision et disent Joachim Neiman c'est un joueur énorme en ce moment il faut l'inviter quoi ce qui va être génial c'est enfin on va revoir depuis longtemps un vrai tournoi de golf on va voir tous les meilleurs joueurs du monde qui vont être présents et pas tous séparés sur un circuit et un autre etc parce que ça devient vraiment sur le long terme un peu ennuyant d'avoir ces batailles de l'IPG Tour et un co-players on a un co-players il manque du monde quand même ouais ouais bien sûr mais là au moins on va vraiment vraiment kiffer ce moment on va vraiment passer un moment super et j'espère que pour le golf mondial que cette guéguerre j'ai l'impression qui commence un peu à s'apaiser va vraiment être terminée et qu'on va pouvoir enfin retrouver tous les meilleurs joueurs du monde dans tous les plus gros tournois et que ça puisse être du vrai golf sur le long terme qu'on n'a pas complètement cité quand même les meilleurs joueurs du monde en ce moment je pense que tout le monde pense forcément à Scotty Scheffler tout le monde pense aussi en ce moment quand même à Wyndham Clark qui a quand même gagné l'US Open l'an dernier et qui vient de faire deux fois deuxième enfin qui est peut-être pas le nom le plus ronflant mais en termes de niveau de jeu actuel c'est sûrement un des 5 meilleurs joueurs du monde je pense que tout le monde a quand même un peu la main sur le coeur en pensant à Rory en se disant est-ce qu'il va finir par la mettre sa veste verte et Copka, Ram là on est dans les ultra favoris du tournoi même si c'est difficile de mettre des favoris dans ce sport aussi ah mais moi je sais qui va gagner je sais qui va gagner on met un billet alors on met un billet ah ça tu veux jouer le coup des pronostics ouais ouais ah ouais tu connais mon côté joueur quand même donc je pense que et est-ce qu'on jouerait la somme qu'a gagné Niklos ah non de qui Horton Smith en vainqueur du Masters honorifique ouais ça fait un peu beaucoup quand même non ça fait un peu beaucoup vous voulez mettre un billet sur le pronostic du Masters ouais exactement ben tenez on fait pronostic sur le vainqueur et le score du vainqueur ah mais ça double si tu trouves le bon titre si tu trouves le bon le bon le bon score ça double allez ça double ok on se met quoi 50 euros allez 50 euros 50 euros et si on met le bon le bon score en même temps oh là là moi il me fera une facture avec la TVA s'il vous plaît parce que du coup je déclarerais ça en tant que gain de perte de tournoi allez Antoine c'est toi le joueur c'est toi qui commence alors je pense que vu la chauffe actuelle du joueur et je suis certain que son putting sera à la hauteur vu qu'il commence à être de plus en plus costaud depuis un mois et demi je pencherai sur Scotty Schaeffler Scotty Schaeffler je pense que les conditions au Masters vont être parfaites le temps va être nickel donc je penserai sur un moins 18 Scotty Schaeffler ah ouais parce qu'on n'a pas de bulletin météo là on sait pas comment est le parcours si si j'ai des prévisions météo je suis en connexion avec le CR et tu sais comment est le parcours ferme, mouillé t'as suivi depuis deux mois l'hydrométrie à Augustin je peux pas dire des informations comme ça il a des informations mais il peut pas dire de qui ça vient voilà exactement Kevin oh là 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 vous m'embêtez parce que moi je suis partagé entre la raison et le coeur le coeur c'est Rory c'est sûr ah ouais moi je vais tu vois je vais croire je vais croire en Rory je vais mettre je vais mettre un Rory vainqueur parce que ça me ferait vraiment trop plaisir qu'il gagne cette veste verte donc je vais mettre Rory et je vais mettre Rory à moins 15 Rory à moins 15 t'as chez Fleur c'est tellement c'est le pic facile mais c'est le bon pic ça c'est sûr moi je vais tenter j'hésite entre deux j'hésite entre deux j'hésite moi je vais tenter la doublette de Yon Ram ah ouais c'est peut-être ce que j'aurais fait si j'avais pas fait Rory je vais tenter bah c'était Rory Rory on se connait pas très bien personnellement mais Rory tu me déçois trop je te connais pas mal quand même non mais je suis j'ai été tellement déçu par Rory enfin déçu c'est un bien grand mot et puis qui suis-je pour juger Rory McIlroy sur son mais j'aimerais tellement qu'il en ait 10 12 des majeurs que je suis trop triste j'ai tout l'espoir c'est mon choix du coeur aussi mais mon choix de la raison je vais tenter quand même un Yon Ram à moins 12 moi c'est le coeur qui l'emporte toujours c'est vrai bravo t'es un romantique c'est surtout ça t'es un romantique moi je suis comptable moi je vais tenter la doublette de Yon Ram donc on a un Scotty qui a gagné puis on trouvera un petit cadeau quand même si quelqu'un trouve si quelqu'un trouve le bon vainqueur avec le bon score il y aura forcément un cadeau qui tombera allez allez c'est noté on sait pas encore lequel avant le dimanche du Masters évidemment les gars ah ouais bien évidemment après ça marche plus ouais parce que juste pour le petit règlement bon en tout cas c'est avant jeudi normalement ils ont deux jours ils ont deux jours pour faire les pronostics ouais deux jours pour faire les pronostics aujourd'hui et demain exactement voilà deux jours en commentaire sur Insta ou sur Facebook celui qui a raison petit cadeau bon bah parfait les gars merci pour pour ce moment partagé autour de ce magnifique magnifique majeur qu'est le Masters Seb je te laisse le mot de la fin ouais moi je trouve ça génial qu'on ait pu avoir les retours de Julien de Thomas de Greg c'est vraiment sympa alors ils nous en ont laissé bien plus des messages vocaux on a essayé de de choisir ceux qui allaient le mieux dans l'épisode donc un immense merci à eux d'avoir joué le jeu parce qu'ils n'ont pas que ça à faire pour certains ils étaient en tournoi d'autres étaient malades d'autres étaient à l'étranger donc donc merci merci beaucoup merci les gars merci beaucoup pour nous avoir aidé voilà pour appuyer certains de nos propos ou pour justement nous aider à mieux comprendre encore quel endroit exceptionnel est Augusta donc merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode des Tontons Golfeurs jusqu'au bout un épisode hors série sur le Masters ce tournoi qui nous fait rêver en tant que passionnés de la petite balle blanche et vous pourrez bien sûr écouter notre podcast évidemment sur Golf Planète mais aussi retrouver évidemment tous les news et tous les scores et tout le suivi des tournois sur Golf Planète et un grand merci aussi à Kalaoué qui nous suit sur tous nos projets et qui seront je suis sûr aux côtés de John Ram pour ce Masters et donc merci beaucoup pour tous les retours que vous nous faites les étoiles que vous nous mettez la plupart du temps c'est cinq en plus donc merci du fond du cœur ça nous encourage beaucoup ça voilà on en parle entre nous ça nous fait du bien d'avoir vos retours pour continuer cette aventure des Tontons Golfeurs avec vous vous pouvez toujours nous contacter sur les réseaux par mail at les tontons golfeurs ou par mail ça sera les tontons golfeurs at gmail.com certains pourraient déjà vous le dire on nous a déjà envoyé des grands romans de partage et de questions et on essaie toujours de prendre le temps de vous répondre donc merci encore déjà merci à nous trois pour cet échange merci les gars merci merci encore à nos quatre collègues professionnels de leurs différents messages vocaux et surtout merci à tout le monde pour nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode des Tontons Golfeurs et bon Masters bon Masters à tous et bon Masters merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?